Les biologistes médicaux du Casa Oriental étaient ce samedi 14 septembre 2024 dans une matinée scientifique ou bien une matinée de conscientisation marquée par la sensibilisation sur l'éthique et la déontologie des biologistes médicaux et des techniciens de laboratoire aussi par la prestation de serment de 16 nouveaux membres du conseil de biologistes médicaux et techniciens de laboratoire de la République démocratique du Congo. L'événement a eu lieu dans la salle de réunion de l'hôtel Tango dans la commune de Djibindi. Ces assises d'un jour ont connu la participation du président national des biologistes médicaux Blanden Bokulela Balamba et le secrétaire exécutif national du syndicat des biologistes médicaux de la République démocratique du Congo. Après les mots de bienvenue, le président national du conseil a présenté une brève historique de la structure. Il nous donne ici les objectifs de ces conseils. Nos objectifs se retrouvent à l'article 7 de statut et se résident en ceci. Protection, promotion et régulation de la profession de l'agriculture médicale. Pourquoi protection ? Parce que c'est notre profession et nous pouvons faire cette profession que la personne qui a subi les amis. Il est A2 comme nos amis des NM, il est A1 comme nos amis des systèmes, il est licencié. Ça nous voyons l'ancien système, comme celui qui aujourd'hui fait le système NMD. Comme celui qui a étudié la biologie médicale à différents niveaux. Pourquoi nous insistons ? Parce que le laboratoire est envié par tout le monde. Même ceux qui n'ont pas fait le laboratoire, on le voit au laboratoire travailler à d'autres mondes. Et quand ils prennent des deux vues, ils disent que c'est le résultat du laboratoire. Boko Bela Blanden a ensuite exposé sur l'éthique et la déontologie des biologistes médicaux. Il revient ici sur l'importance du travail des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire. Travail sans lequel on ne saurait administrer avec précision de soins, de santé, de qualité, mais pourtant relégué au second plan. Je vous demande d'assumer cette biologistes, bien ce que nous faisons, et d'assumer. Les labos pourront lire le résultat et vous devront assumer. Ces résultats, c'est pour poser l'éthique, pour établir... Nous faisons les analyses, qui habilitent alors ? Qui habilitent à faire des labos ? Quelles sont les conditions pour que les analyses ? Il y a d'abord un bâtiment. On ne peut pas loger des labos en train de la rue. Les labos, c'est d'abord un bâtiment. Malheureusement, chez nous, en RDC, les labos, on a toujours une tendance, quand on construit un centre, à le mettre là-haut, au fond, au point. Là, j'ai changé hier avec le confrère, pour la confrère. Les labos, à une fois-là, on nous prend, on annonce. On donne, on ne s'en parle. Quand on va, on va aller, tout le monde dit, je ne sais pas, et ça ne passe pas. Les labos, c'est les services qui apportent la certitude. Et la valeur viendra que nous sommes et nous, et nous démonterons notre système. Il faut avoir un local, il faut avoir du matériel réactif, répondant au nord. C'est là aussi que vous avez un combat avec les âges. Faites votre réposition, on n'y a pas d'âge. Et on nous demande de continuer à travailler. Et nous continuons à travailler avec nos détenuants. C'est le seul et nos détenuants. À moi, ça soit, même si c'est ton labos, si on est réactif, un détenu, arrêtez la maladie. Mais même si c'est l'évoluement, on te fait le plan, on te fait le plan, on te fait le plan. Est-ce qu'on peut demander, elle s'est allé en brûlée, ça nous souffre. Mais pourquoi, nous, on va toujours vous dire, non, d'éviter, si nous commençons à... Pour sa part, David Dutoul, la présidente provinciale du conseil, a fait remarquer qu'il travaille avec une petite équipe de 10 personnes. Il parle ici de la participation de tous les membres aux activités de la structure. 44 sont adhérés au niveau national et 146 membres effectifs qui sont capillés. Et aujourd'hui, le 14, nous venons de recevoir environ 16 membres. Ces membres participent aux activités permanentes de notre corporation et à certaines organisations prévues par le conseil. Nous terminons ce petit mot de circonstance en vous souhaitant bonne journée de conscientisation. Et vous avez bien sûr, votre tenue, c'est qu'on vient de nous vivre. Surtout quand on parle de l'éthique, quand on parle de la déontologie et aussi s'approprier de la corporation. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'était ma corporation. Je voudrais que chacun de nous ne dise pas la corporation, mais la corporation. Et si c'est votre corporation, vous serez là pour organiser. Et vous allez souhaiter à celle de la corporation a été là. Nous avons noté qu'au cours de cette matinée, 16 nouveaux membres ont prêté serment et ils ont été admis au sein du conseil des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !